Pour convaincre un entrepreneur ou une famille de venir s'installer à Jouani, j'ai simplement envie de leur dire venez voir. Venez voir la ville, Jouani, son territoire, le Jovinien, avec ses paysages signatures qu'on voit derrière moi, l'eau, la vigne, la forêt, un patrimoine d'exception, 19 monuments historiques dans la ville de Jouani, une magnifique petite ville médiévale où on trouve aujourd'hui tous les services dignes du 21e siècle. Le Jovinien, c'est un territoire attractif. Nous sommes certainement emblématiques de ces petites villes à une heure de Paris qui accueillent ce phénomène de démétropolisation avec des habitants certainement à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Nous avons tous types d'activités, tous types de secteurs économiques dans le Jovinien. Nous avons de l'industrie, les ateliers de Jouani, magnifiques entreprises mais aussi l'entreprise FIM, l'entreprise Tout-Term. Nous avons un secteur de service qui est aussi très important avec l'entreprise Berner, l'une des plus grandes entreprises du département de Lyon, mais aussi des entreprises très propres à l'excellence, au luxe et au luxe de l'expérience. C'est par exemple le cas de la Côte-Saint-Jacques, établissement renommé, mais aussi de l'Oka-Bot puisque c'est ici qu'on a inventé le terme de pénichette qui permet d'aller se promener sur les canaux de Bourgogne. Je suis Nicolas Soré, je suis le maire de Jouani, président de la communauté de communes du Jovinien et vice-président au développement économique et aux finances du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. L'intérêt de ces allers-retours entre le niveau régional et le niveau local ici dans le Jovinien, c'est certainement ma capacité à mobiliser l'ensemble de nos règlements d'intervention, l'ensemble des politiques publiques d'accompagnement des entreprises que nous déployons dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Je nourris bien sûr l'espoir de faire en sorte que le Jovinien soit emblématique de ses politiques publiques d'accompagnement des entrepreneurs de la grande région. L'Agence économique régionale, c'est le bras armé économique du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et nous en avons vu ici les bénéfices depuis plusieurs années, ne serait-ce que parce que nous avons une interlocutrice à temps plein pour notre département qui accompagne en dentelle les entreprises. Et puis il y a un autre aspect de l'Agence économique régionale qu'il faut souligner parce qu'il est extrêmement puissant pour notre région, c'est sa capacité à aller chercher des entrepreneurs en dehors de la région et même en dehors du pays avec ces investissements que nous travaillons à faire atterrir chez nous en Bourgogne-Franche-Comté, dans Lyon et dans le Jovinien en particulier.